Bonjour c'est Ange, bienvenue à la présentation. Je n'ai pas pu faire des placements mais on a eu la possibilité de faire un enregistrement à distance et puis en plus vous avez l'occasion de voir mon FES qui supporte mal le voyage donc vous n'y perdez pas au change. Donc j'espère que ça vous plaira et maintenant je vous souhaite une bonne présentation. Donc il est présent sur le pad en principe. Posez-vous les questions, il répondra en live ou peut-être tout de suite suivant le cas. Bonjour, bienvenue à ma présentation Joues à la crypto ! Je m'appelle Angèle Bertini et je suis l'auteur d'un site qui s'appelle Corkami où il est question de reverse engineering et de documentation visuelle. Alors la crypto pour beaucoup de monde c'est compliqué y compris pour moi. D'ailleurs voici ma réaction habituelle mais ça ne m'empêche pas de jouer avec. Jouons donc un peu avec de la crypto, le format des images PNG et le format TrueCrypt. Alors un petit rappel on dit chiffrer pas crypté mais d'un côté on vous comprendra très bien si vous dites qu'un anglicisme comme décrypte le cypher. L'important je pense c'est de comprendre les deux et après c'est à vous de voir si vous êtes plutôt Bernard ou plutôt Jean-Claude. On va commencer tout doucement avec l'algorithme AES qui est un algorithme de chiffrement par bloc et qui prend en entrée un bloc de 16 octets, une clé de 16 octets dans le cas d'AES128. Dorénavant on dira AES pour parler d'AES128 et en sortie on obtient un bloc de 16 octets. Donc si on prend quelques exemples par exemple un vacant block, a block of text et une clé MySecretKey12345 on obtient quelque chose qui commence par BF11. Si on modifie un tout petit peu la clé on obtient quelque chose qui commence par 67 4F et si on modifie un tout petit peu le bloc d'entrée on obtient quelque chose encore une fois complètement différent qui commence par 77 EE. Donc on remarque que le moindre changement de clé ou de bloc donne un résultat complètement différent. On ne peut pas contrôler la sortie car les différences sont imprévisibles. Alors comme le résultat du chiffrement a l'air incompréhensible, ça n'aurait pas beaucoup de sens si on n'avait pas une opération inverse. Donc on pouvait chiffrer notre bloc, bloc of texte avec notre clé et on peut faire l'opération inverse de déchiffrement. Et si on modifie un tout petit peu la clé pour le déchiffrement on obtient un résultat complètement différent. Donc avec la clé de chiffrement on peut retrouver le texte source et sans la clé de déchiffrement on ne peut rien faire avec le bloc chiffré. Un point très important c'est que enclaire et chiffrer ne sont que des appellations et de même chiffrement et déchiffrement ne sont que des fonctions inverses. Il n'y en a pas une qui comprend l'anglais et l'autre qui sait écrire de l'anglais par exemple. Donc aussi bien on avait notre bloc of texte que l'on pouvait chiffrer et obtenir un résultat compréhensible mais on peut très bien aussi déchiffrer même s'il est en clair déjà. Ça ne semble pas très logique de déchiffrer quelque chose en clair mais en fait ça marche très très bien. et l'opération inverse, le chiffrement, nous redonne notre bloc d'origine. Donc on peut déchiffrer du texte en clair et après chiffrement on retrouve le texte original. On peut donc contrôler le résultat d'un chiffrement dans certaines conditions. Donc on va récapituler. L'AES chiffre un bloc. On ne contrôle pas le résultat après chiffrement. Le bloc chiffre peut être restauré avec la clé de chiffrement originale. Chiffrer et déchiffrer ne sont que des opérations inverses. On peut déchiffrer du texte en clair et on le retrouve après chiffrement. On ne peut pas contrôler à la fois l'entrée et la sortie l'une ou l'autre mais pas les deux. Donc voilà pour notre première partie sur la crypto. À présent on va passer à autre chose. On va regarder le format des images PNG mais comme dirait Bernard ça se prononce ping. On va prendre un exemple concret, une image que vous avez peut-être déjà vue. Et un concept important pour les formats de fichiers modernes, c'est qu'ils se découpent en pièces, en anglais chunks, un peu comme un bœuf. En fait le fichier est structuré en pièces de taille variable. Ces pièces ont plus ou moins d'importance. Vous pouvez penser les abats ou les côtelettes. Et donc ces chunks sont soit critiques soit auxiliaires. Tous les chunks ont la même structure. Cette structure est indépendante du contenu et de son interprétation. Le but c'est qu'on puisse stocker des informations propriétaires. Donc un logiciel puisse stocker des chunks à lui tout en garantissant une compatibilité minimale entre tous les logiciels gérant ce format. Donc on va le voir notre bœuf est identifié par une signature et ensuite est composé de trois morceaux de trois chunks en tête, données et fin. Mais bon on va regarder ça en vrai avec un outil pour boucher informatique bien nommé qui s'appelle HWAR, une bibliothèque en python. Donc voilà ce que ça donne si on regarde notre image google avec HWAR. On voit une signature et une succession de trois chunks. Alors la signature est obligatoire en position zéro. Elle est constante et elle permet d'identifier le fichier. Si elle est absente, le fichier est considéré comme incorrect. Et en plus elle-même elle a une tête un peu bizarre. Elle a été conçue pour détecter les erreurs de transfert les plus classiques. Par exemple si le fichier a été transféré comme un fichier texte. Donc cette signature constante de huit octets est imposée en position zéro. Et ensuite viennent les chunks. Donc on a dit, ils ont une structure commune qui est tout d'abord leur taille sur quatre octets. Un type de chunk de quatre lettres. Si ce type est en minuscule alors le chunk est auxiliaire. Si ce type est en majuscule alors il sera critique. Suivi de ce type, on a les données du chunk dont la taille était spécifiée précédemment. Et enfin une somme de contrôles, c'est-à-dire dans ce cas-là le CRC32, à la fois le type et les données à la suite. On peut ajouter des chunks personnalisés pour peu que le type soit en minuscule. On peut aussi regarder avec un choix l'interprétation du chunk IHDR, donc imageHeader, l'entête de l'image. Qui contient des informations telles que les dimensions de l'image, le nombre de couleurs, etc. Le chunk suivant, c'est le chunk IDAT, imageData, qui contient sous forme compressée les valeurs des pixels de l'image. Et on peut aussi le stocker, décompresser. Et là on voit plein de séquences FFFFFF0, ce qui se traduit par pixels noirs complètement transparents. Enfin vient le chunk IEND, donc imageAND, qui indique la fin de structure du fichier. Pourriez-vous dire pourquoi on a besoin d'indiquer la fin ? Ça pourrait être juste la fin du fichier elle-même qui détermine la fin du format. Mais comme ça, au moins, si on arrive à IEND, on sait que le fichier n'est pas tronqué. Et au contraire, détail important, si on rajoute des données après le chunk IEND, elles sont ignorées car, justement, on a indiqué que c'était la fin du fichier pour le format PING. Donc, pour récapituler ce qu'on a vu sur le format PING, leur structure est faite d'une signature en position 0 et d'une succession de chunks. Et notamment dans notre exemple, en tête, données et fin de l'image. Donc, maintenant, vous pouvez épater vos amis en leur montrant le logo Google et en leur disant, Google, je sais comment ça marche ! Bravo ! Donc, maintenant, pour relier tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu qu'un fichier PING valide doit commencer par une signature constante de 8 octets et qu'au contraire, le résultat de chiffrement par AES est imprévisible. Donc, si on chiffre un bloc contenant la signature, on obtient quelque chose qui n'est pas du tout la signature. et donc, a priori, un fichier PING, si on le chiffre avec AES, le fichier chiffré qu'on obtient n'est pas du tout valide car il n'a notamment pas de signature valide et encore moins de structure valide. Donc, a priori, si on chiffre un PING, on n'obtient pas un PING puisque la signature est cassée et la structure aussi. Et donc, comment faire pour chiffrer un PING en une autre image ? Donc, par exemple, Google en DuckDuckGo. Comment contrôler entrée et sortie ? Même si ça ne sera pour l'instant pas possible. Donc, on a vu que AES étant un algorithme de chiffrement par bloc, AES opère sur un bloc. Comment l'appliquer à un fichier ? Car si on chiffre chaque bloc du même fichier indépendamment, alors chaque bloc identique en entrée donnera le même bloc chiffré en sortie. C'est ce qui s'appelle le mode ECB. On voit sur cette image que ce n'est pas une méthode de chiffrement très efficace puisqu'on arrive encore à distinguer l'image même si elle est chiffrée. Donc, on a vu que le problème, c'est si le chiffrement de chaque bloc d'un même fichier est indépendant. Alors, justement, on va faire en sorte que chaque chiffrement des blocs dépendent des autres. Et notamment, on va voir le mode CBC qui se traduit par Enchaînement des blocs où chaque chiffrement dépend du chiffrement des blocs précédents. C'est un mode de chiffrement considéré comme sûr. On va l'utiliser dorénavant, donc je ne préciserai plus qu'on utilise le mode CBC. Et ce mode introduit un paramètre supplémentaire qui s'appelle le vecteur d'initialisation qui est arbitraire et qui, en pratique, pour plus de sécurité, doit être imprévisible par notamment l'attaquant. Donc, pour utiliser le mode CBC, on a besoin d'une clé et d'un vecteur d'initialisation. Et ensuite, on peut chiffrer n'importe quel nombre de blocs et on obtient tous ces blocs-là chiffrés. Alors, si on regarde en détail le fonctionnement du mode CBC, on voit que notre premier bloc chiffré C1 est le résultat du chiffrement par AES de notre vecteur d'initialisation et un OU exclusif avec le premier bloc en clair P1. Donc, en notation mathématique, C1 est le chiffrement de Vx or P1. Si on déchiffre chaque côté de notre égalité, on voit que ça s'annule à droite, chiffrement et déchiffrement. Et donc, on a que le déchiffrement de C1 est égal au OU exclusif de notre vecteur d'initialisation et de P1. Maintenant, si on fait un OU exclusif avec P1 de chaque côté, on voit que ça s'annule à droite encore. Et finalement, on obtient une égalité de notre vecteur d'initialisation qui est égal au OU exclusif de P1 et du déchiffrement de C1. Ça veut dire que notre vecteur d'initialisation dépend directement de P1 et C1 via le déchiffrement par AES. Or, si vous vous souvenez, dans notre cas, P1 et C1 sont les 16 premiers octets de nos fichiers sources et cibles. Et ça veut donc dire qu'une fois qu'on a choisi la clé de déchiffrement, si on déchiffre C1 par AES et qu'on fait un OU exclusif avec P1, on obtient le vecteur d'initialisation qui nous permettra de chiffrer P1 en C1, qui nous permettra que le chiffrement du fichier source est comme premier bloc C1. On va voir ça en pratique. On a nos fichiers sources et cibles qui sont des fichiers ping valides. On choisit une clé quelconque, IV manipulation. Et effectivement, avec notre formule, le vecteur d'initialisation qui est égal au OU exclusif de P1 et du déchiffrement de C1, on obtient cette valeur. En chiffrant le fichier avec cette clé et ce vecteur d'initialisation, on obtient effectivement un fichier chiffré commençant par le bloc C1 que l'on voulait. Donc, finalement, on commence par contrôler quelque chose. On contrôle le premier bloc chiffré. Donc, on a un fichier qui peut avoir une signature valide. Et comme la signature fait 8 octets et que le bloc fait 16, il nous reste 8 octets de plus que l'on contrôle. Pour l'instant, on ne contrôle rien d'autre. Le fichier, une fois chiffré, n'a pas de structure valide. Comment contrôler la structure du fichier après chiffrement ? Si on chiffre notre image, on obtient un fichier aléatoire. Si on ajoute du contenu en clair après ce bloc chiffré aléatoire, on peut déchiffrer le tout et retrouver notre image source suivie d'un autre bloc aléatoire. C'est parce que le chiffrement des blocs ne dépend que des blocs précédents. Donc, si on a rajouté quelque chose après les données de l'image Google, comme il n'y a pas de compression lors de chiffrement ou de déchiffrement, donc on garde les mêmes alignements, alors l'image Google est en fait restée intacte. Et le fait de rajouter des données après ne perturbe pas le déchiffrement des premiers blocs. Si on prend le tout et qu'on chiffre le résultat, on obtient le premier bloc aléatoire que l'on avait déjà obtenu en chiffrant l'image Google indépendamment, suivi de notre image cible. On voit que côté source, on a les données de notre image Google, et après chiffrement, côté cible, on a des données de notre image DuckDuckGo. Donc, pour donner à notre fichier, une fois chiffré, une structure valide, il faut qu'il y ait une structure valide après chiffrement, et pour ça, on va déchiffrer les chunks en clair de la cible, les ajouter à la fin du fichier source, comme ça, une fois chiffré, on réobtiendra les chunks en clair de notre fichier cible. On doit faire attention à commencer au début du bloc suivant, parce que si on modifie l'intérieur du bloc, on ne contrôle pas du tout le résultat, alors que si on se met dans le bloc suivant, alors ça n'influence pas le chiffrement de notre bloc courant, et notre fichier d'origine est toujours valide, car même si on a rajouté des données, il y a le marqueur du chunk E-end, qui fera donc que ces données supplémentaires seront ignorées. Donc maintenant, on contrôle l'entrée à laquelle on a rajouté les chunks déchiffrés à l'avance, et un peu de la sortie, donc la signature, 8 octets de plus, ensuite vient le chiffrement qu'on ne contrôle pas, et après les chunks de l'image cible. Donc comment faire pour contrôler les données chiffrées ? On ne peut pas, alors on fera sans, et on va juste demander au format de les ignorer. Donc j'ai déjà mentionné que le système de chunks permettait justement d'ajouter des données propriétaires. Donc par exemple, si on prend notre image Google, on peut rajouter un chunk standard de commentaires, dont le type est texte, donc la première lettre est minuscule, donc c'est un chunk non critique. La position du chunk n'importe pas, donc on peut mettre en deuxième ou troisième position. On peut même créer un chunk entièrement propriétaire avec un type farfelu style Bing, tout en minuscule pour être sûr. Ensuite, un point important, le chunk image header, l'entête, doit en théorie être le premier chunk. En pratique, ça ne gêne aucun visualisateur d'image Bing, seule la librairie HWAR semble être gênée par ça. Donc, en théorie, le chunk d'entête doit être en première position, mais en pratique, il n'en est rien. On peut mettre un chunk farfelu avant. Pour récapituler ce qui est important pour ajouter un chunk auxiliaire, le type doit être en minuscule, ou du moins la première lettre, mais pour plus de sécurité, toutes les lettres. Ça marchera très bien. Et ensuite, l'ordre des chunks est sans grande importance. Puisque, en pratique, on peut mettre dès le début, et évidemment, après image end, c'est ignoré. Donc, on peut rajouter n'importe quelle donnée dans un chunk supplémentaire sans trop de contraintes. Et l'idée, c'est justement de créer un chunk auxiliaire pour couvrir les données chiffrées. Comme ça, elles seront ignorées dans le fichier une fois chiffré. Et le fichier, celle-ci, sera valide, car les données qu'on ne contrôle pas seront couvertes par un chunk auxiliaire. Donc, pour récapituler, on contrôle après chiffrement le premier bloc, qui nous permet de donner au fichier chiffré une signature de 8 octets. Les 8 octets de plus seront suffisants pour déclarer un chunk. 4 octets pour la taille, 4 octets pour le type. Et ensuite, les données de la cible qui, elles, étaient déchiffrées à l'avance. Donc, effectivement, le fichier après chiffrement va être valide. On a baptisé ça en description. L'idée, c'est, à partir de deux fichiers, source et cible, on crée un fichier R résultat. Et R affiche le fichier source initialement. Et après chiffrement par A, E, C, B, C, R affiche le fichier C. Donc, le fichier R est fait de S suivi des chunks de C pré-déchiffrés. Et le fichier R, une fois chiffré, devient encore une signature ping. Un chunk de notre fabrication qui couvre les chunks de S chiffrés. Et les chunks de C qui sont maintenant en clair, car on vient de les chiffrer. Et ils étaient pré-déchiffrés. Pour y voir en clair, on va maintenant faire un exemple étape par étape. Donc, nos données initiales ont défini la clé Inscription Key. Et on a notre fichier source, l'image Google. Et notre fichier cible, l'image DuckDuckGo. Alors d'abord, les vérifications préliminaires. S et C sont des fichiers ping. Et le format ping tolère les données ajoutées en fin de fichier. Et tolère l'ajout de chunks de stockage. Même dès le début, juste après la signature. S tient dans un seul chunk de C. Puisque la taille d'un chunk de ping est sur 4 octets. Si S était trop gros, il ne tiendrait pas dedans. Mais bon, dans ce cas-là, 4 octets, c'est amplement suffisant. Et notre algorithme, AES128, a une taille de bloc de 16 octets. Ce qui est suffisant pour déclarer un chunk de stockage après avoir généré la signature. On va déterminer le premier bloc chiffré de R. R, dans son état initial, aura le même premier bloc que S. Une fois chiffré, R commence par une signature ping de 8 octets et un chunk de stockage. Ce chunk doit englober tous les chunks de S. S fait 14 022 octets, donc 14 016 octets de chunk. Et ce sera encodé sur la forme 00 36 C0. Et donc, on va donner à notre chunk de stockage un type en minuscule qui sert à ignorer. Par exemple, RMLL. Donc, le premier bloc de R une fois chiffré, C1, est la signature 36 C0 RMLL. On a donc notre bloc P1 qui vient de S. On a déterminé notre bloc C1. Comme la clé est déterminée, on peut donc déchiffrer C1, faire un OU exclusif avec P1. Et on obtient ainsi le vecteur d'initialisation qui chiffrera P1 en C1. Donc, on a déterminé notre vecteur d'initialisation. On a à présent tous nos paramètres pour notre chiffrement ou déchiffrement. On bourre du padding S aux 16 octets supérieurs. On le chiffre en AESCBC avec nos paramètres. Et effectivement, après chiffrement, S débutera par une signature et un chunk RMLL couvrant le reste de S. Un chunk, ça finit par un CRC32. Donc, on le calcule à partir des informations chiffrées. On le rajoute. Après le CRC32, on rajoute tous les chunks en clair de C et on déchiffre le tout après bourrage. On obtient donc notre fichier résultat qui, à l'état initial, est composé d'une signature ping, des chunks de S du bourrage et des chunks de C pré-déchiffrés. Notre fichier résultat, une fois chiffré, contient une signature, un chunk de stockage RMLL qui contient les chunks de S chiffrés, le CRC32, suivi des chunks de C qui maintenant sont en clair et de bourrage. Un rappel, c'est que ceci n'est pas du tout unique au format ping ou à l'algorithme AESC. En généralisant, il faut simplement que le format source tolère des données ajoutées. Le format cible puisse contenir une signature et une déclaration de chunk dans le premier bloc chiffré. Donc, ça dépend du format cible et de l'algorithme de chiffrement. Et que le fichier source tient dans un seul chunk, donc qu'il ne soit pas trop gros. Donc, on peut également utiliser d'autres algorithmes, en chiffrant ou en déchiffrant dans les deux sens, ou même combiner plusieurs formats à la fois. Donc, avoir un fichier qui se chiffrerait en ping avec une certaine clé et vecteur d'initialisation, et un autre fichier ping ou alors un fichier PDF, etc. Par exemple, le magazine POC GTFO, ce qui se traduit par prouve-le ou fou le camp. Par exemple, le numéro 3 est un PDF qui se chiffre en un ping. Et cerise sur le gâteau, le fichier connaît son propre vecteur d'initialisation pour le chiffrement. Alors que pourtant, ce vecteur dépend lui-même du contenu, donc de ce qui est dans le fichier. Si vous voulez plus de détails, en description de manière générale, mais en anglais, vous pouvez regarder une vidéo que j'avais déjà faite, un petit peu plus technique. Et maintenant, passons à autre chose, jouons avec TrueCrypt. Alors, l'outil TrueCrypt crée et utilise un volume de stockage virtuel qui est chiffré, et tout ceci est transparent pour le système. Le volume est inutilisable sans le mot de passe. Si on regarde des entêtes de formats de fichiers standards, on voit qu'ils contiennent des chaînes lisibles, des espaces. Alors que si on regarde les entêtes de plusieurs fichiers TrueCrypt, on voit qu'ils ont l'air complètement aléatoires. Un contenu aléatoire ? En fait, le format TrueCrypt est fait pour ne pas être identifié, sauf si vous avez le mot de passe. Donc, il a une apparence entièrement aléatoire depuis les premiers octets. Comme ça, vous pouvez nier que c'est un volume TrueCrypt. Vous pourrez toujours dire, je ne sais pas ce que c'est que ce fichier est 100% aléatoire. Il y a un entête, mais il est chiffré. Voici un exemple d'entête TrueCrypt avant et après des chiffrements. Mais une question qu'on peut se poser, c'est Combien avez-vous de fichiers 100% aléatoires sur votre disque dur ? La plupart des fichiers sont faits pour être identifiés. Alors justement, ça peut poser des problèmes. Une méthode de détection de volumes TrueCrypt potentielle, c'est qu'ils n'ont aucun entête de fichiers connus, qu'ils ont une grosse taille en général. Leur taille est un multiple de 512 et le contenu est aléatoire dès le premier octet. Donc une très haute entropie. Si le chiffrement d'un volume TrueCrypt dépendait juste du mot de passe, il serait vulnérable aux attaques par table rainbow. Donc pour éviter ça, le fichier débute par 64 octets de sel, c'est-à-dire 64 octets aléatoires qui, combinés au mot de passe, sera utilisé pour déchiffrer l'entête, rendra impossible tout pré-calcul, et donc les rainbow tables seront complètement inefficaces. La structure d'un volume TrueCrypt, c'est d'abord le sel, qui est donc aléatoire, a priori, pour plus de sécurité. Ce sel sert à déchiffrer l'entête. Ce sel est suivi donc de l'entête, qui lui est chiffré par le sel et le mot de passe. Et cette entête contient lui-même les clés pour déchiffrer le contenu du volume. Et c'est le contenu du volume qui, une fois déchiffré par les clés contenues dans l'entête, va effectivement créer le volume virtuel. Et le contenu du volume n'est chiffré qu'avec les clés contenues dans l'entête. Donc si on modifie le sel, il suffit de rechiffrer l'entête. Pas besoin de toucher au contenu du volume, puisque les clés de volume n'ont pas changé. Donc ce que je vous propose, c'est d'intégrer un volume TrueCrypt dans un autre fichier. C'est plus discret. Déjà, ça évitera toutes les conditions qui permettent de détecter un volume potentiel. Et en plus, les deux formats restent valides. Le format du fichier haute reste valide. Et le volume TrueCrypt est utilisable. La stratégie, c'est de modifier le fichier haute pour laisser de l'espace au début. On va créer un chunk inutile de la taille du volume. Ensuite, on va copier l'entête et le contenu du volume. L'entête en clair n'est pas modifiée, donc le contenu du volume non plus. Et pour juste faire correspondre l'entête avec le nouveau sel, le nouveau début du fichier, on déchiffre l'entête du volume avec le sel initial, le sel précédent du volume. Et on rechiffre l'entête avec le sel du début du fichier haute. Donc voilà ce que ça donne. On a notre volume TrueCrypt et une image. On va rajouter un chunk. Cette fois, pas besoin de le mettre en première position. Donc on va le mettre après l'entête pour laisser de l'espace pour recevoir le volume TrueCrypt. On copie le volume TrueCrypt dans l'espace créé. Ensuite, on déchiffre l'entête avec le sel du volume original. Et on rechiffre l'entête avec le sel de l'hôte. Donc au niveau TrueCrypt, on a effectivement 64 octets qui correspondent à notre signature, notre entête ping et notre début de chunk qui vont servir de sel. On vient de rechiffrer l'entête avec ce sel, donc l'entête est valide. Et l'entête, une fois déchiffrée, n'a pas changé. Donc le contenu du volume est déchiffré correctement. Donc c'est un fichier TrueCrypt valide. Et de même, au format ping, on a bien une signature et un entête et ensuite une déclaration de chunk. Ce chunk contiendra le volume. Et après, à la fin du chunk, on a les chunks originaux de l'image. Le fichier est aussi valide au format ping. C'est un polyglot TrueCryptPing. On peut faire effectivement des exemples de volume TrueCrypt dans des fichiers standards. Et ces fichiers sont toujours utilisables tels qu'ils l'étaient à l'origine. Soit PNG, PDF, comme vous le voyez. Donc notamment, le numéro 4, sorti récemment du magazine POC GTFO, est un polyglot PDF TrueCrypt. Donc en conclusion sur ces petites expériences binaires et cryptographiques. On peut insérer des données externes dans un fichier binaire standard. Pas juste le ping, mais beaucoup d'autres formats. C'est quelque chose de fréquent. Et ces informations peuvent contenir un autre fichier standard après chiffrement ou déchiffrement. Comme on l'a vu pour inscription. Ou par exemple, un volume TrueCrypt. Deuxième conclusion sur la méthodologie. Pas besoin de se comprendre avec la crypto. Mieux vaut y aller pas à pas. Donc se renseigner, demander à un expert pour éviter les erreurs. Parce que ce n'est pas du tout facile à déboguer. Et quelque chose d'important, chiffrer ne rime pas forcément avec aléatoire. Tous les exemples sont disponibles sur mon site. Pour cette présentation, je voudrais faire un grand remerciement à Philippe et Jean-Philippe et à beaucoup d'autres qui m'ont aidé et soutenu. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur mon site Korkami. En bonus, juste comme une petite blague. Vous pouvez imaginer que le logo Google étant téléchargé des millions de fois serait optimisé au maximum. Et j'ai été très surpris de voir qu'avec un outil, Advanced Ping, qui utilise un algorithme, l'algorithme ZopFly, qui est fait par des gens de chez Google. On arrive à réduire la taille du fichier sans perte de données. Alors je ne comprends pas pourquoi on peut réduire le logo de Google avec leur propre algorithme. Maintenant vous pouvez prétendre que vous pouvez faire mieux que Google. Voilà, merci pour votre attention. La vidéo, c'était la partie facile. Maintenant, on va essayer d'avoir Ange en live. J'ai ma souris. Voilà. Ange, tu m'entends ? Tu mets ta vidéo ? Oui, je pense pas. Ouais, ça c'est déjà bien. Tu mets ta vidéo ? T'es un peu un contre-jour, mais ça va. Tout le monde te voit avec ton fes. Oui, tu nous reçois ? Non, non. Voilà, les questions sont bienvenues. Avant les questions. Oui, d'abord. Voilà. Comment déclencher le Larsen ? Allez, à deux et des questions. On a le lien, il faut en profiter les gars. Sinon, hein. Faites vos plaisirs, là. Prenez-vous. Du coup, on dit là, il est à fort et il est en train de se dire. Je répète. Si je cache un trou-crip de 250 gigas dans une image PNG, ça va être louche, non ? Oui, si on cache un trou-crip de 250 gigas dans une image, ça va paraître louche. Question d'Antoine. Est-ce que vous avez identifié d'autres formats qui marchent dans le PNG pour ça ? Est-ce que vous avez identifié d'autres formats que le format PNG ? Est-ce que vous avez identifié pour faire ça ? Oui, bien sûr. Pendant la présentation de la présentation, c'est une ingénie option, mais je ne l'entends plus. J'ai joué avec le PDF, le PMG, le checkmail et le LF. Si on va sur le site de TrueCrypt, on voit que c'est indiqué que c'est un peu sécurisé, et qu'il peut utiliser un autre logiciel. Ça y est, il y en a qui a lâché le troll TrueCrypt. Il paraît que c'est plus sécurisé. De toute façon, je suis un autre. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou il y a des backdoors dedans ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Oui, voilà. Ou est-ce qu'il y a des backdoors. L'autre en est quoi ? Le site de TrueCrypt donne la version officielle des développeurs. Ce n'est pas une vraie question, mais pour précision, le code de saut de TrueCrypt est en train d'être relu, et on a réussi à reconcler le même binaire qui était sur le site, donc là, pour le risque, nous devons être bien. Voilà, là, ce n'était pas une question, mais une précision en réponse, donc je ne te la répète pas. J'ai une autre question. Ne pas hésiter, ne pas se faire. J'avais une autre présentation que tu avais faite. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire un PE qui serait un TrueCrypt ? Est-ce qu'on pourrait faire un PE qui soit TrueCrypt ? Ah ! Ouais, ouais. Ça va faire un peu normal, parce que ça tombe bien de l'antenne, on dit, l'antenne sur les temps. C'est juste une 4T, une certaine du siècle, ou aucun problème, mais sans que les deux normaux, ils ont les données qui commencent juste après, et ça va se superposé avec le secteur, le début du secteur de troupes de loupes. Un PE qui fait main, oui. Il paraît que le filtre a une histoire spéciale. Tu nous la racontes ? Comment on fait ? Oui, oui. C'est ça que j'ai dit ? L'échappeau ? Vous voulez dire l'échappeau ? Ouais ! C'était à 44€ là-haut. Et il était... Il était dans ça d'expliquer là, moi quelqu'un l'avait lancé, moi je pensais que c'était une boîte. Et au fur et le temps, en attendant que je fasse mon profession, j'ai aussi mis comme challenge de l'attraper parce qu'il était tellement inaccessible. Alors déjà, il a fallu déplacer une chèque, une table, mais bizarrement les tables étaient super hauts, il fallait lui dire personne. Déjà, quelqu'un m'avait déplacé la table pour aller attraper les fesses, mais moi je pense que c'est juste une boîte, c'est juste un challenge. Ensuite, pour l'attraper, il avait fallu faire un blog, je me dis, vous pouvez pas faire un blog, j'ai demandé aux autres speakers, vous pouvez passer votre porte-batch, puis je pense, je fais des idées très mises, pour faire un volet, il y a eu la chaussée pour tous. Et comme ça, il a pu fouetter, l'arrivée à l'attraper, c'est mon crâne, et moi je pense que tout le monde a du match, pas le monté pour la conférence. Bizarrement, la vidéo, j'aurais juste trouvé, voilà, qu'est-ce 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 qu'est ? Merci. Après, si t'intermènes... Est-ce qu'est-ce qu'on pourrait tomber sur les fêtes ? J'aurais une question, parce qu'on a absolument un cryptage, donc je le découvre. La question que je me posais, c'est serait-il possible de faire un cryptage à la volée dans une image vidéo ? Je sais, il faut bien que je pose la question. Est-ce qu'il serait possible de faire un cryptage à la volée dans une image vidéo ? Dans un morceau de film. Dans un morceau de film. Dans un morceau de film. Est-ce qu'il est bien parlé de FLV tout à l'heure ? FLV, c'est de la vidéo. Oui, tu as parlé de FLV tout à l'heure, ces vidéos aussi. Je sais, ça rajoute une question plus grande. Juste au niveau du type de chambre de FLV, on a inséré un truc qui truqué dans l'entête pour qu'on ait l'espace. Je n'ai pas manipulé les vidéos à nous. Dans un FLV, en priori, c'est une forme de vidéo. Ça peut passer. On ne le fera pas tous les uns. Faites un plaisir les enfants. Allez. Est-ce qu'au lieu d'avoir un chunk qui est quand même détectable, on ne pourrait pas modifier légèrement les teintes de l'image ? De temps en temps, un blanc devient un petit peu impêche. Ça ne se voit pas trop. Ça se changeait un bit de temps en temps dans l'image. Ça pourrait pouvoir repérer. Alors, au lieu de faire un chunk qui est assez suspect quelque part, est-ce qu'on peut plutôt faire de la stéganographie, en fait ? C'est ça la question. C'est quoi ? C'est faire de la stéganographie, en fait. C'est ça la question. Oui, oui. Donc, cacher les données dans l'image plutôt, dans l'information d'image. Oui, c'est possible. Mais à ce moment-là, ce ne sera pas une vidéo fonctionnelle dans les deux cas qui restent fonctionnelles. On ne pourra plus modifier une place d'ocumente au grec de lui-même. Le volume. Ah oui. D'abord, c'est une certaine technique de base, mais après, au lieu de mettre des données à la fin du riche, par exemple, pour un jeu de chaleur, on peut dire qu'on peut s'amuser à les mettre à la fin d'un... en plus, dans un chunk, à l'image réelable. Donc, les données en trop, là aussi, c'est avec l'armée, à la base, des petites chaussées, et des données, des modèles. Mais à ce moment-là, c'est compliqué. C'est 100% qu'en art qui marche. D'emblée. Mais, pour modifier l'entreprise, on peut facilement faire ça. Une modification. Voilà, un petit index. Je vais essayer de... Je vous comprends encore une fois. Je crois qu'il y a un moment qui est où il y a un petit index. Je vous remercie. Attention, il va y avoir du bruit sur la ligne. C'est bon, c'est bon !